Dans cet épisode, on va enfin vous dévoiler la magnifique cuisine de mes rêves. C'est la partie principale de la maison. On souhaitait un endroit de vie dans lequel on passe énormément de temps. Et pour ça, c'est Cuisine Van Hems qui a pris le pari. Détails techniques, pose, contrainte, prix, on vous dit tout. Bon épisode à tous. Avant tout, Romain nous a conviés au showroom à Orchie, proche de l'île. On lui a d'abord expliqué notre projet, les matériaux, les idées et les inspirations. Après un passage de prise de code dans la maison, il a dessiné la future cuisine. Du coup, vous venez de rencontrer nos cuisinistes. Et comme l'a dit Romain, chez Van Hems, la différence c'est d'avoir du premier au dernier rendez-vous le même interlocuteur. Mais attendez, je vais vous faire un dessin. Si vous avez un futur projet de cuisine, ça pourra vous aider à bien sectionner votre cuisiniste. Un cuisiniste y procède souvent en 4 étapes. A, la prise de rendez-vous à domicile ou au showroom. B, la présentation du projet, les plans, les devis. C, la validation du projet avec le choix des matériaux et la création des plans techniques. Et enfin, la pose de la cuisine. Jusque là, c'est plutôt ce qui se passe, du moins logiquement. Sauf qu'habituellement, au rendez-vous, c'est là où vous amenez vos idées, vos références, vos inspirations. Et c'est aussi à votre cuisiniste d'y voir les problématiques. Parce que oui, même dans le neuf, il y a des problématiques. Romain, il m'a dit, Ah non mais Lucas, il faut que tu vois le chargement, tu vas voir et tout. Comme ça, ça va te donner l'eau à la bouche. Ok, bon bah je viens filmer le chargement. Troite. Attention. Fragile. T'es prêt ou quoi ? Ouais, je suis carrément prêt. Il n'y a plus qu'à charger en espérant qu'on n'ait rien oublié, mais sinon tant pis, on finira l'année prochaine. Quand tu vois qu'il y a écrit Lucas, tu te dis que ça sent bon ça. Ça sent bon ça. Ça sent bon ça. Donc c'est le dos du plan. Ici, on va mettre évidemment l'évier avec sortie pousse-mousse pour le savon, la tirette et puis évidemment le mitigeur. Et puis là, on aura la plaque borat encastrée. Et puis là, on a fait aussi un petit trou pour un petit passage de prise au plein centre de l'îlot. C'est immense. C'est immense. Romain, toi, tu te charges de tout quand c'est comme ça. Ouais, en fait, nous, on a notre propre dépôt, donc toute la cuisine, elle arrive ici, l'électroménager, les plans de travail. On a notre propre camion et c'est peut-être l'occasion de présenter Mathéo. Mathéo, il fabrique ? Mathéo, alors il fabrique les cuisines extérieures, les placards, les dressings et il est là à la pause avec moi. Donc chacun son camion, lui, il s'occupe du camion de livraison, moi du camion de pause. On est toujours à deux, on est la fine équipe en fait. Excellent. Allez, Mathéo, arrête de te cacher là. Les meubles bas, parce qu'évidemment, sous l'îlot, on va mettre quand même quelques paires de meubles. C'est des Legos en fait, franchement. C'est des meubles, c'est un grand... Franchement, c'est des Legos. On a encore des grands enfants de toute façon, c'est un grand mécano. Franchement, c'est hyper facile, Romain. Ouais, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Et ça, il faut pas le dire. Romain, il a préparé aussi cette petite séparation qui va séparer entre la table et l'îlot centrale. Et du coup, il l'a fait en bois, simplement. Il a tout préparé à l'avance. Comme ça, il gagne du temps. Et ça, on va le rhabiller avec du placo. Donc on aura un peu de placo de chaque côté. Et dessus, on fera évidemment un béton ciré comme le pied. Donc voilà, ça fait un passe-plot, en fait. C'est comme si c'était un passe-plot. Mais tout est en bois. Chez Cuisine Van Hems, ce qu'ils ont, qui est un peu quand même exceptionnel, c'est qu'ils ont un atelier. Et du coup, si vous avez du sur-mesure, vous avez des découpes à faire, ou même des accessoires à faire un peu différents de la norme, ou de ce que vous trouverez pas chez un cuisiniste à peu près standard, et bien lui, il s'adapte, il crée un peu toute pièce en fonction de vous. Que ce soit de l'aménagement, hormis des cuisines, même si vous avez un meuble à faire sur-mesure, qui est dans la continuité de la maison et qu'il peut vous faire. Il y a toujours des jours que tu attends comme si c'était Noël, tu vois. Et bien aujourd'hui, c'est Noël. Et bien joyeux Noël, Lucas. Ça va, Romain ? Ça va et toi ? Ça va ? Ouais. En forme ? En forme, la patate. Bon, du coup, pour vous parler du projet. Ici, on va avoir une table qu'on a fait faire sur-mesure, qui arrive mercredi. Ici, on a fait une séparation. Et ici, tout l'îlot central, et l'ensemble des colonnes avec ici une porte cachée, que vous retrouverez du coup juste ici. C'est l'heure de la pause. Petit timelapse en musique sur la livraison de cette merveille. Romain commence d'abord par la pose de la fameuse porte cachée. Oui, vous le savez, il y a un cellier, ou une arrière-cuisine. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais avoir une porte à cet endroit me dérangeait fortement. Et donc, on a imaginé la pose d'une porte toute hauteur, avec une porte de colonne, afin d'avoir une porte parfaitement dissimulée. Alors, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous trouvez ça astucieux, sympa, ou alors si vous auriez fait ça différemment. Et profitez-en pour les nouveaux, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucun épisode. En fait, on a une porte qui va être dissimulée à cet endroit-là. Donc, c'est tout un habillage qui arrive à démonter, qu'on doit monter. Et l'idée, c'est de faire des points de fixation. On fait des trous. On va mettre un panneau derrière. On va pouvoir visser. On va remettre la rustine. Et on pourra se fixer directement dans le bois, au lieu de s'amuser à mettre des chevilles mollies ou autre. On est sûr du point de fixation. Il ne faut pas revenir en arrière. Une fois que c'est fait, il faut que ça tienne. On a quand même une grande porte. Donc, voilà, c'est rempli de petites astuces pour se faciliter la tâche sur le chantier et pour que ce soit nickel tout de suite. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit parfait. Sous-titrage ST' 501 Il règle la colonne du frigo qu'il va venir juste à gauche afin de créer sa base de départ. Et il va y fixer des joues pour que le passage soit aussi avec des meubles de cuisine. Il faut même refaire l'ensemble des enduits. Les baguettes d'angle renforcées. Artisans cuisinistes, certes, mais ils s'occupent de tout. Quand ils partent, votre pièce est terminée. Et c'est loin d'être le cas dans le reste de la maison. Un petit commentaire, Romain, là ? Ouais, bah, tout se passe bien. De toute façon, on commence par les colonnes, là. On va monter toutes les colonnes aujourd'hui. Donc, le but, c'est peut-être pas d'avoir fini les colonnes, mais que ce soit parfait. Il fait beau, tout va bien. Le café passe. On est heureux, quoi. Mais ça, c'est bon, les profils comme ça, du coup. Cuisine sans poignet, on a un profil qui s'appelle le profil GLD. Chez Schroder. Et ça, c'est peut-être pas une exclusivité, mais très peu long. Un profil qui est du coloris de la façade ou du corps du meuble, avec de chaque côté un profil en aluminium noir ou coloris à l'eau naturelle. Et ça, très, très peu de cuisinistes ont ce profil. Beaucoup ont un profil en inox qui peut être laqué ou autre. Et c'est ce que nous, on aime. C'est avoir, finalement, comme Schroder, un fabricant de cuisine qui innove toujours, qui a des choses que les autres n'ont pas. C'est ce qui nous différencie aussi. Et c'est ce qui personnalise votre produit. Sous-titrage ST' 501 Tiens, c'est la marque Lamello. On va leur faire un peu de boucle. Allez. La marque Lamello, c'est une super machine. On fait plein de choses avec. Ce qui me fait. C'est parti. C'est parti. Pourquoi ? Allez, ciao ! Et alors, il y a un frein de chute ? Ah là, dis donc ! Bonjour ! Romain Bornemse. C'est parti. On est pas mal là, on commence à être pas mal. Ah oui, elles sont peintes en noir. T'es un molaké noir, toi. Pour vous dire que Romain Bornemse, donc le cuisiniste, c'est Cuisine Bornemse Ahorchi. Et du coup, il m'a fait confiance sur ce projet. On a avancé ensemble, on a construit la cuisine ensemble. Je suis hyper content de ce qu'il a fait. L'objectif de cette maison, c'était un, d'avoir une maison essentiellement bas carbone, avec des matériaux les plus nobles possibles, dans le respect au maximum de l'environnement. Deux, le budget, c'était pour la cuisine, c'est-à-dire qu'on avait un gros, gros budget pour la cuisine. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait appel à toutes les enseignes que vous pouvez connaître, mais plutôt à un indépendant qui va comprendre mieux notre projet. L'avantage de Romain, c'est qu'il vend la prestation, dessine votre cuisine, il vous dit quand il y a des choses qui ne vont pas aller, honnêtement. Il y a des choses que j'avais choisies, il m'a dit, non, il ne faut surtout pas faire comme ça. Il y a un vrai rôle de conseil et surtout, il sait si ça va fonctionner ou pas chez vous. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous bossez avec des commerciaux de cuisine sur des salons, sur des foires, voilà, ils vous font des remises de prix avec des cuisines. Sauf qu'il ne voit pas tous les aspects techniques et tous les détails de votre maison. Alors que Romain, lui, ne va pas te faire de devis s'il ne vient pas voir la maison. Donc ça, que ce soit en oeuf ou en réno, il faut savoir que ça a une grosse valeur achetée, c'est un co, parce qu'évidemment, voilà. Mais par contre, il va créer votre cuisine aux petits oignons en fonction de votre environnement. Et alors, je vous cite un gros exemple qui est celui-ci. C'était par exemple pour cette porte-là. À la base, cette porte-là, donc évidemment, vous l'avez compris, c'est une porte cachée. Voilà, elle s'arrête pile à fleur du mur. Elle ne peut pas aller plus loin. Il y a une butée naturelle qui est faite par les charnières. À la base, je voulais une porte-pivot. Il y a l'intégralité des poches chauffants qui passent ici. Donc on ne peut pas percer. Donc voilà. Et bien donc, il a recréé de toute pièce un espace comme si c'était une colonne. Et ça, c'est lui qui l'a dessiné, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a pensé. Et c'est lui qui l'a optimisé en fonction de l'environnement de la maison. Donc ça, c'est plein de petites choses que quand vous achetez une cuisine sur une foire ou même ailleurs, et bien c'est des choses qu'ils n'arriveront pas à faire directement à l'agence. Il faut se déplacer, il faut prendre des codes, il faut prendre des mesures, il faut voir comment est l'environnement. Et c'est plein de choses à penser. Tout ça pour dire que je remercie toute l'équipe de Cuisine Van Hems. Bon, jour 2 Romain ? Jour 2, on est reparti. Aujourd'hui, on pose la pierre ou pas ? Aujourd'hui, l'objectif c'est de poser la pierre. On fait l'îlot, on pose la pierre. On a hâte de voir le décor de la pierre. Voilà. Habillage des colonnes. On fait tous les placos aujourd'hui. Là, tu veux nous faire un... Explique-nous ce que tu veux nous faire là-haut, là, du coup. Donc en fait, là, on va refaire un habillage en placo au-dessus, qui va être complètement... Permettre de fermer complètement les colonnes. Bon, évidemment, ça va créer un mur complet, ça va habiller l'ensemble. C'est ce qui va faire beau. Là, on a notre bouche pour la VMC. Alors me dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée. Je pense que vous allez me dire « Oui, mais quand Lucas n'aura plus de piles, comment tu vas l'échanger ? » Eh bien, en fait, j'ai enlevé une des trappes. Comme ça, le jour où j'ai pu de piles, il est quand même ouvert. Voilà. Ça, c'est la technique. Et c'est vraiment dit, là. Et celui qui n'est pas content, il me le dit dans les commentaires. Et il viendra aspirer la VMC. Voilà. Il n'y a pas de choix. De toute façon, il n'y a pas de choix. Il y a un moment dans la vie, il faut faire des choix. De toute façon, VMC dans une cuisine, si jamais ça sent, tu ouvres la porte, non ? Non, si tu as une bonne aspiration, Bora, tu n'as pas de problème. Et d'ailleurs, il ne faut pas confondre VMC et aspiration. Il y a trop de cuisinistes qui disent « Mais vous avez une VMC, vous n'avez pas besoin de hot. » C'est complètement faux. Ne confondez pas les deux. La VMC, ce n'est pas l'aspiration de la cuisson. Voilà. Donc, la VMC, c'est bien pour l'humidité. Mais s'il y a de l'humidité, eh bien, mettez du chauffage et ouvrez les fenêtres. Sinon, vous vivez dans une tente et puis c'est terminé. Ah, voilà, non ! Bon, Lucas, on est prêt à poser ton plan de travail de Lilo. Alors, on va te faire une petite surprise. On va le faire sans toi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'avais des rendez-vous. Je n'ai pas pu assister à la pose de la pierre. Mais j'avais tellement hâte de la voir que Max a immortalisé le moment. Il ne faut surtout pas que tu stresses. Tout va bien. Non, il est pressé, moi. Non, tout va bien. Mais que si ? Bon, je vous avoue que j'étais loin d'être assuré. C'est tout de même fragile. Et ça aussi, chez Romain, c'est lui qui s'en occupe. Du strat, de la pierre, même de la céramique. Pas besoin de faire passer un marbrillé une fois que votre cuisine est posée. Bon, quand on est en train de faire passer un marbrillé une fois que je suis heureux. Je m'en occupe. Pas besoin de faire passer un marbrillé une fois qu'elle est utilisée. Mon, on se trouve, c'est là. Je l'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Sous-titrage ST' 501 ... Allez, il y a encore du boulot, on continue, on passe à l'électro. Et pour l'occasion, rien de tel que de craquer pour une Bora avec une hotte aspirante. Bon Romain, ça c'est la bête quoi. Ouais, on est sur la phase finale du montage de la cuisine. ... Directo, bah, le verre. Direct. Cette vidéo a été tournée il y a deux mois et ça fait un mois qu'on cuisine avec ça. Et autant vous dire que c'est du bonheur. ... ... ... Là, on peut tout nettoyer. Tu peux nettoyer cette partie-là, ouais. Tu peux tout nettoyer. Nice. On est dans les entrailles, hein. C'est là que le filtre se met. ... On est comment ? On est... Il manque encore ? Non mais c'est chiant. D'accord. ... Ok. Bah écoute, lui comme ça. J'ai vu. C'est bon. Ouais. Bon laissez-moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est pas pour ça que c'est bon. C'est un petit peu de blijf. Ah ouais. Ouais. On est dans une bête à l'INA. Ouais. 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 je profite de ce moment alors c'est pas une collaboration commerciale c'est juste parce que je suis fier de voir que romain et mélanie sa femme ont osé se lancer dans une nouvelle aventure alors je fais une petite pause dans la vidéo pour vous présenter rapidement leur nouveau projet à esprit meuble ici on va lancer un nouveau produit un peu révolutionnaire avec la marque integra en collaboration avec integra ils vont faire une cuisine d'été est-ce que tu peux nous présenter cette cuisine d'été partie d'un constat où on avait l'envie de faire une cuisine d'extérieur déjà pour nous et on trouvait pas vraiment les produits qui étaient adéquates on a contacté des marques on a contacté des fournisseurs de panneaux on a fini par trouver le tricoya qui correspondait carrément à nos attentes parce que finalement c'est un matériau qui est résistant 100% à l'extérieur est venue ensuite l'idée de se dire comment on va l'habiller on a essayé plusieurs produits on travaillait déjà avec integra donc on a voulu leur proposer un partenariat ensemble en se disant mais est-ce qu'on ferait pas quelque chose bien à tomber qu'integra avait l'habillage mais qu'ils avaient pas l'intérieur et nous on avait l'intérieur mais pas l'habillage avec un compact en 12 mm quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps qui est très résistant également à l'extérieur aux uv donc c'est vraiment un produit qui nous correspondait donc l'idée c'est les paysagistes les piscinistes les archives extérieures on va pouvoir facilement leur proposer un produit à eux mêmes proposer à leurs clients merci de nous avoir présenté ce système est ce que c'est dispo à partir d'aujourd'hui c'est dispo à partir d'aujourd'hui excellent si vous souhaitez une cuisine d'été c'est chez romain merci merci c'est l'heure d'enlever les protections ça veut dire que c'est la fin et c'est le responsable de la marque schroder l'agent qui s'est déplacé laurent de son prénom qui est devenu un ami et qui doit être très content de passer dans cette vidéo parce que c'est un abonné aussi alors je t'embrasse laurent et encore merci à toi c'est pas pour les clients c'est pour ma femme si jamais elle voit que je nettoise c'est fini elle veut dire tu le fais chez lucan mais les clients ne diront rien je dirai que c'était filmé j'espère que tu as vu la vidéo d'hier soir elle parle elle parle elle parle de quoi du parquet ah bah tu vois même romain il n'a pas regardé mais si je l'ai regardé quand tu l'as pas regardé qui est assuré je l'ai regardé tu l'a regardé parce que tu t'as considéré que tu m'as mis 16 sur 20 sur la pause oui et pourquoi tu m'enlèves quatre points pourquoi je t'enlève quatre points vas-y tu le fasses caméra va si 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 là on est dans la transparence je peux pas je vais être trop méchant je suis trop technique pour cliquer ok bon bah je vais d'abord attendre que tu me payes on verra bon en tout cas la cuisine est terminée laurent qui est le commercial de la marque schroder qui est passé nous rendre visite voilà tout est presque terminé on est en train de nettoyer et laurent bah il met la main à la pâte parce qu'il se dit quand même pour la vidéo ce serait quand même pas trop mal et C'est une mission réussie pour Cuisine Van Ems. Mais c'est pas fini. Semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur la fabrication d'une table en chaîne massif sur mesure. C'est cool, non ? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette cuisine en commentaire. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucun épisode. C'était Lucas pour VPI. Ciao ! Sous-titrage ST' 501